Coucou, j'espère que vous allez bien et que vous passez de très très bons moments. Moi je voulais vous parler du coup de mes lectures coup de coeur de l'année 2019. Malheureusement j'ai pas du tout beaucoup lu de l'année. J'ai beaucoup voyagé, j'ai aussi subi une panne de lecture abominable et du coup j'ai lu énormément de livres qui étaient assez soft, assez pas très recherchés qui forcément ne seront pas des coups de coeur à moi mais qui étaient quand même bien. Mais du coup on va surtout se baser sur le début de l'année où j'ai vraiment lu des livres que j'ai appréciés et qui étaient plus recherchés et qui avaient un certain style qui me plaisait énormément. C'est pas forcément que du MM, c'est aussi du MF, c'est aussi du FF et c'est aussi du MM. Mais voilà et du coup, ouais on va profiter, on va regarder ça. Bon bah allez on va en parler. Je pense qu'on va surtout parler dans l'ordre de lecture. Du coup, fin 2018, j'avais commencé à lire Ty and Zane et début du coup 2019, j'ai continué la série et j'ai complètement adoré. Dans le sens où j'ai adoré, c'est quand même 9 volumes où on suit les personnages. J'ai aussi lu les spin-off, donc les Sidewinder qui sont au nombre de 3, Cross je sais plus quoi qui est un stand-alone et aussi les petites histoires de Ty and Zane. Du coup, ça fait quand même plus d'une dizaine de livres que j'ai lus. Donc j'ai quand même suivi les personnages, j'ai suivi l'univers et je me suis quand même investie dans leur relation. Comme vous pouvez le voir, je me suis vraiment investie dans leur relation. Tout ça, c'est des moments romantiques ou des moments qui m'ont fait rire ou des moments où ils disaient des choses très réalistes. Du coup, je me suis tellement investie que je me suis attachée au personnage, je me suis attachée à l'univers et c'est très étonnamment un favori d'énormément de monde. Il s'agit de la série Ty and Zane. Ça, c'est le volume Fish and Chips. C'est mon préféré. L'un de mes préférés. C'est là où se développe les Saint-Lentine. Et du coup, en fait, Ty and Zane, c'est deux agents de la police. Deux agents américains qui en fait se voient forcés à faire équipe tous les deux pour des raisons qui n'ont pas vraiment été expliquées et qui le seront à la fin de la série. Mais voilà, du coup, ils sont très... En fait, dans un sens, ils se ressemblent beaucoup mais ils s'opposent dans pas mal de choses. Ils ont quand même des histoires assez sombres et donc c'est pour ça qu'en fait, ils sont assez comme ça et qui sont très fermés. Puis entre les deux, il y a dans leur première enquête, en fait, dans Cut and Run, donc enquête à New York, je crois, et bien ça commence... Il y a commence... Ça commence à avoir une tension entre les deux et cette tension se transforme en relation physique, machin. et petit à petit, sentimentale. Et voilà, du coup, on s'implique vraiment dans leur histoire. J'aime vraiment beaucoup. Après, je ne suis pas très fan de l'écriture non plus. Je trouve que c'est assez... Même si les volumes sont très courts, je trouve que ça reste quand même très long à lire. C'est très lourd. Les enquêtes sont très évidentes. On sait qui est qui. Donc voilà, on sait comment ça va se finir. Mais à part ça, je pense que ça aurait été différent si je lisais la série au fur et à mesure qu'elle sortait. Mais voilà, du coup, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et je recommande, de toute façon, c'est dans ma vidéo, mes M&M favoris. Donc si vous voulez aller regarder cette vidéo, je vous invite à le faire. Donc voilà, franchement, coup de cœur 2019. Je n'ai pas forcément lu son entièreté en 2019. Mais ça reste quand même un coup de cœur de 2019 parce que la majorité, je les ai lus à cette période-là. Je sais que, par exemple, le passage de la nouvelle année entre 2018 et 2019, je l'ai passé à lire Taïen Zayn. Et voilà. Et du coup, je remercie encore énormément Nina Quill de m'avoir offert les volumes et de m'avoir fait découvrir en fait cette série et ses personnages. Parce que je les aime beaucoup. Ensuite, j'ai lu Our Dining Table de Orimita. C'est toute une histoire, ce truc. Parce que entre 2018 et 2019, j'ai été libraire saisonnière pour pouvoir payer mes voyages. Et ce livre, en fait, je m'occupais beaucoup. Vu que j'étais là en secours, je m'occupais un peu de tous les rayons. Jeunesse, science-fiction, littérature francophone, étrangère, manga, BD, et sciences humaines et développement personnel. Donc en fait, tous les rayons. Et quand je rangeais les mangas, j'ai découvert Our Dining Table que j'avais déjà lu en scan. Parce qu'il n'était pas sorti en français à l'époque. Et quand je l'ai découvert, en fait, j'ai réalisé qu'il était sorti en français et qu'il me le fallait. Et j'avais juré à mes collègues que si personne ne l'achetait, je l'achèterais mon dernier jour de travail qui était du coup le 31 janvier... Le 31 janvier ? Oui. Le 31 janvier 2019. Du coup, j'ai dit, si ce jour-là, mon dernier jour, vraiment, il n'a pas été acheté, je l'achète. Vraiment, la dernière minute, ce que je passe dans le magasin, ce sera à la caisse pour celui-ci. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et toujours personne ne l'a acheté. Et là, le dernier jour, par peur qu'il soit pris, j'ai scotché mon nom et mon prénom. Et je les ai mis en réserve, du coup, parce que je travaille à Cultura, du coup. Et donc, si un client veut un livre, mais il ne peut pas le récupérer maintenant, il ne peut pas le payer maintenant, on met son nom, son prénom, et on le met en réserve. Et ensuite, il va directement en caisse, il donne son nom, son prénom, et les caissiers le récupèrent, et il l'achète. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, au moment où je me suis changée, j'ai retiré ma veste, je suis partie directement à la caisse, j'ai payé. Et voilà, et je l'ai eu. Et j'étais trop contente. Alors, c'est l'histoire de Yutaka, qui est surnommée Yukata par le petit Minoru, ou Tane. Attends, qui est Tane et qui est Minoru ? Ah, ok. Ok. Donc, c'est Yutaka, surnommé Yukata par Tane, et ça, c'est Minoru. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce petit monsieur, ce petit jeune homme, a grandi avec de la famille. Donc, ses parents sont décédés, il a grandi avec, je crois, un membre assez un peu éloigné de la famille, une famille recomposée, et du coup, il a été très très mal traité par les enfants de cette famille. À chaque fois qu'il mangeait, en fait, il se moquait de lui, il lui disait non, parce qu'ils étaient quand même un peu de la haute société. Lui, il avait grandi avec sa grand-mère qui était un peu une campagnarde. Et donc, en fait, il mangeait un peu, il savourait vraiment à la campagne. Moi, je trouve que c'est l'une des meilleures façons de manger, personnellement. Je ne suis pas biaisée. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont vraiment manqués de lui. Au bout d'un moment, il a pris l'habitude de manger tout seul. Et un jour, il est en train de manger, enfin, il fait ses boules de riz qui ressemblent à des bombes, en fait. C'est vraiment une grosse boule, littéralement une boule, entourée de nori sheets, de feuilles nori. Et voilà. Et du coup, il est en train de manger sur un banc pendant sa pause déjeuner. Et il y a le petit Tane qui vient et qui regarde et qui lui dit vous êtes en train de manger quoi monsieur ? Et là, il lui fait goûter et le petit, il a adoré. Et du coup, en fait, ça commence comme ça. Donc Minoru lui propose que Yukata, Yutakel lui montre en fait comment il fait ses boules de tonigiri. Et donc, il va chez eux, il leur montre. Et quand il se dit, quand il se dit, bon bah c'est bon, je vous ai montré comment les faire, bah moi je vais rentrer chez moi. Et là, Minoru lui dit non, tu viens manger avec nous, il fait mais non, je préfère pas machin. Et en mangeant avec eux, en fait, il réalise à quel point c'est bien en fait, ça fait plaisir de savourer de la nourriture avec des gens. Et ainsi commence l'histoire entre Minoru et Yutakel. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est un shonenai, c'est pas un yaoi. Du coup, la seule chose qu'il y a, c'est peut-être un bisou. Et franchement, je trouve que c'est vraiment une histoire trop mignonne et elle mérite vraiment d'avoir eu sa troisième place de meilleure BL au Chill Chill Awards en 2018, si je ne me trompe. Ouais, Chill Chill BL Awards. Donc franchement, un gros coup de cœur. Vraiment, c'est l'un de mes BL préférés. J'aime beaucoup sortir des fois des yaoi un peu parce que des fois, c'est trop pour moi. Je ne suis pas très physique. Du coup, voilà. Mais franchement, je recommande vraiment un gros coup de cœur. J'ai adoré les personnages. Ils sont trop mignons. C'est très court. Ça reste quand même assez épais pour un shonenai mais ça reste quand même court pour moi. J'aurais bien aimé en avoir plus ni lire un épilogue quelques années plus tard à la fin. Et j'aime beaucoup. Et franchement, je vous recommande vraiment cette histoire trop mignonne. Que vous aimez le MM ou pas du tout, vraiment, c'est trop mignon et je recommande. Donc c'est Our Dining Table de Orimita. Et franchement, ouais, lisez-le. Ensuite, du coup, je me suis dit, ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de manga et quand j'ai acheté Our Dining Table, je me suis dit, tu sais quoi, il serait peut-être temps d'en acheter d'autres. Et donc, j'ai acheté Links de Natsuki Kisu qui est aux éditions Taifu. Celui-ci aussi. Enfin, les deux sont du coup aux éditions Taifu. Et donc, du coup, j'ai acheté celui-ci. Il est un peu plus gros pour la simple et bonne raison qu'en fait, ça suit énormément de personnages. Ça suit, il me semble, quatre couples. Quatre couples mais qui sont tous liés d'une manière ou d'une autre. Et franchement, j'ai adoré, c'est trop mignon. Ça parle certains de, comment dire, de grieving, du coup, se remettre de la mort de quelqu'un, d'une personne aimée. Le fait d'aussi être seul ou des gens qui sont dans une relation depuis très longtemps et qui ont perdu, en fait, qui pensent avoir perdu cet amour mais en fait, il faut juste qu'ils le renouvellent petit à petit. Vous voyez, ça reste quand même un travail sur une longue durée, en fait, une relation amoureuse. Et sinon, ça parle aussi sur être redevable. Par exemple, quelqu'un qui sauve une personne et du coup, qui l'héberge. Il y a beaucoup de ce genre d'histoires dans les yaoi. Et du coup, tu sauves une personne, tu l'héberges quelques jours et là, se développent des sentiments, machin. Et franchement, j'ai trouvé ça super mignonne. Il y a vraiment... Enfin, super mignon, pardon. Du coup, il y a combien de couples ? Un, deux, trois, quatre couples. Donc, eux, c'est un couple. Un, deux, trois et quatre. Et du coup, franchement, je recommande, je recommande, je recommande. Très mignon. Je ne recommande pas autant que Our Dining Table parce que je trouve que ça reste quand même très court et qu'on se perd de temps en temps parce qu'en fait, tu vois un couple dans un chapitre et puis après, tu le retrouves vers la fin et tu te dis mais je ne comprends pas. Et le fait qu'ils soient tous reliés et qu'il y ait tous un lien entre chacun, je pense, enfin, je trouve que c'est... C'est très... C'est très intelligent et que c'est bien amené. J'aime beaucoup. Donc, franchement, je recommande aussi. Donc, c'est Links de Natsuki qui se... Aux éditions Taifu. Donc, voilà. Ensuite, il y avait deux livres du coup que j'ai lus pour le Reading Rush, le challenge du Reading Rush. Celui-ci est un FF donc Lea and the Offbeat de Becky Albertalli. En français, c'est Lea Contrecourant toujours de Becky Albertalli bien évidemment. Et donc, c'est l'histoire de Lea. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Simon. Moi, si mon 16 ans homo sapiens c'est toujours de Becky Albertalli que je recommande toujours qui est donc un petit MM très mignon très soft dans lequel Simon se fait bouly. Enfin, vraiment pauvre petit petit garçon, ça me fait de la peine. Et donc, Lea, c'est sa meilleure amie. C'est une fille assez ronde, assez franche, directe et en fait qui est bisexuelle. Et du coup, elle essaie de gérer un gars qui est assez qui cruche sur elle mais en fait elle n'est pas intéressée et au fur et à mesure elle développe des sentiments pour une amie à elle et elle a peur en fait que ça casse leur groupe et leur dynamique en fait. Et du coup, c'est un coup de coeur non seulement parce que c'est quand même le Simonverse donc c'est toujours l'univers de Simon mais c'est aussi parce que c'est Lea c'est un personnage auquel je relate beaucoup. Elle lit des yaoi, elle lit des fanfictions, elle est ronde, elle est franche et elle fait juste son mieux pour être acceptée dans la société et voilà elle se bat avec ses sentiments elle ne veut pas casser la dynamique de son groupe elle ne veut pas non plus avouer ses sentiments alors que ça commence à être réciproque petit à petit et voilà du coup franchement coup de coeur Lea à contre-courant de Becky Albertalli sinon il y a un autre FF que j'ai lu en fait en début d'année aussi il y avait des collègues qui m'avaient vraiment conseillé de lire un livre qui était La fille dans l'écran de Lou Luby et Manon Dévo pardon et franchement c'est un FF et j'ai beaucoup aimé c'est sous forme du coup de roman graphique et vraiment mignon je ne l'ai pas je ne l'ai pas acheté je l'ai lu en magasin je sais mais je crois que je vais l'acheter bientôt mais voilà et du coup franchement c'est une histoire de deux graphistes d'une photographe et d'une graphiste une qui habite à Québec et une qui habite au sud de la France qui se rencontrent en ligne qui parlent qui discutent et en fait il y a deux styles de dessin donc chaque personnage est représenté par un style de dessin il y en a un qui est en noir et blanc il y en a un qui est en couleur mais voilà du coup elles se parlent elles se rendent compte qu'elles ont énormément de choses en commun celle qui habite à Québec et donc qui est en couleur est en train de gérer des problèmes avec son petit copain et au bout d'un moment elle se rend compte qu'elle est très intéressée par celle avec qui elle parle qui habite en France et là un jour en fait elle décide de tout claquer et de rentrer enfin elle rentre chez elle et après elle décide du coup d'aller voir celle qui habite en France elle se rencontre et voilà du coup commence en fait une relation amoureuse mon apport vous voyez ça parle beaucoup de problèmes de société mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est que ça parlait aussi des problèmes de la vie de tous les jours donc celle qui habite en France a des problèmes souffrent d'anxiété sociale c'est une artiste elle dessine elle ben voilà enfin grâce en fait à son art son talent elle peut elle peut aussi éviter la foule et le monde et il y a celle du coup qui habite à Québec qui est partie qui a tout claqué pour aller avec son petit copain et elle gère ses problèmes des problèmes de couple des problèmes de relation et voilà et elle par contre elle voyage elle est sociable elle prend des photos et donc voilà et du coup elles se sont retrouvées grâce à leur blog et ça a commencé à parler et ainsi ainsi s'est développé la relation et franchement je trouve que c'est très intéressant parce que il est vrai que maintenant vu qu'on vit dans un monde globalisé et que tout le monde a contact d'une manière ou d'une autre via les réseaux sociaux qu'on parle tous plus ou moins anglais ou seulement des gens dans la francophonie en fait qui se rencontrent qui se parlent et qui développent des sentiments et tu te rends compte qu'en fait la personne habite à l'autre bout de la terre et tu te dis mince en bout d'un moment tu vois t'essaies de gérer la situation soit tu fais de ton mieux soit t'abandonnes donc voilà donc franchement c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée la couverture est magnifique de toute façon elle est là et donc franchement un gros coup de coeur donc si vous avez si vous êtes intéressés si ça vous intéresse je vous invite grandement à le lire vraiment un gros coup de coeur que je pense acheter au plus vite ensuite du coup une autre lecture c'est un MM encore et c'est un comics c'est Heartstopper de Alice Oseman trop bien et en plus il est dédicacé bref du coup ça c'est le volume 1 le volume 2 il y a le volume 3 qui sort bientôt personnellement je l'ai découvert sur le site Tapas c'est une application vous pouvez lire gratuitement vraiment disponible gratuitement c'est au delà carrément du volume 3 donc le volume 3 n'est même pas sorti donc on est carrément au delà du volume 3 début du volume 4 et donc j'ai commencé à lire sur ça quand j'étais en Italie quand je suis arrivée en France je me suis dit ce serait peut-être temps de le lire j'en avais entendu parler l'année d'avant donc en 2018 par une booktubeuse australienne qui avait reçu du coup le whip donc enfin l'arc pardon donc advanced reader copy donc une copie avancée non corrigée vraiment c'était pas sous la forme finale carrément c'était juste relié en fait et du coup elle avait grave hâte enfin elle avait vraiment hâte de le lire et quand elle en a parlé elle a vraiment adoré du coup je me suis dit bah tu sais quoi et quand je l'ai retrouvé sur ta page je me suis dit mais c'est le destin enfin j'ai commencé à le lire et quand je suis rentrée en France en juillet quand Nina est venue me rendre visite bah je l'ai vu en librairie j'ai vu le volume 1 j'ai vu le volume 2 qui allait sortir un genre de jour après et bah j'ai craqué j'ai acheté et franchement super ça parle d'adolescent donc ça parle de Charlie ouais ça parle de Charlie du coup qui se fait bully parce qu'il est gay et que en fait il a dû vivre un coming out forcé et il a dû sortir du placard de force et en fait il a été bully et il y a quelqu'un qui le blackmail donc il y a un gars qui dit enfin genre il y a un gars qui dit ouais j'ai des sentiments pour toi on vient on se retrouve voilà tu vois genre la seule chose qu'ils font c'est s'embrasser et au bout d'un moment le gars commence à avoir une relation plus ou moins abusive jusqu'à ce que Nick arrive et le sauve et là Charlie commence à avoir un gros crush sur lui ils deviennent amis et ensuite se développe leur histoire et franchement trop mignon trop trop mignon c'est des adolescents je crois c'est des collégiens ils ont ouais c'est des collégiens donc 14 ans et 16 ans et donc en fait c'est des britanniques comme Alice Oseman et donc c'est super et franchement j'ai beaucoup aimé ça change un peu des livres où tous les personnages sont américains et t'es là t'es ok d'accord bon bah au moins ça reste en Europe parlons pas de Brexit mais voilà vraiment un gros coup de coeur de l'année dernière ce livre enfin vu que c'était en sur une app ça m'a suivi un peu partout dans mes voyages et j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai gros coup de coeur ensuite j'ai le lien en été c'est moi 34 ans Asperger amoureux de Alec Martin que j'ai aimé tellement 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 ça parle d'un personnage qui a la maladie qui souffre de la maladie d'Asperger et un autre qui souffre de brûlure du coup qui l'a complètement déformé c'est toute une histoire qui a commencé en amitié et qui s'est terminé en amour et donc voilà et c'est dans ma vidéo des lectures du mois d'août donc si vous voulez la regarder je vous invite à le faire et franchement vraiment une histoire que j'ai aimée et je suis trop contente parce que reste à cette vidéo il y en a qui l'ont acheté et merci beaucoup de me faire confiance j'espère que ça vous plaira et voilà et du coup ensuite dernier livre que j'ai acheté en novembre j'ai fait le tour des magasins pour ça j'ai fait le tour des FNAC et des CULTURAS pour ça il s'agit de l'amour de ma vie de mon bébé de mon rayon de soleil de Degreman vraiment Degreman c'est un de mes mangas préférés que je commande recommande et re-lecommande c'est de Katsura Ushino en français c'est aux éditions Glena et il y a juste l'amour de ma vie à Enrocar regardez-moi cette couverture non mais vraiment donc c'est le volume 26 il est sorti il me semble en novembre ou en octobre et à peine j'ai reçu en fait le mail qui disait qu'il était sorti j'ai couru à la FNAC d'à côté de chez moi enfin à côté de mon université parce que j'étais en cours quand j'ai reçu le mail d'à côté de mon université je ne l'ai pas trouvé je suis partie dans un autre camp merci à la côté je ne l'ai pas trouvé je suis partie dans Paris je ne l'ai pas trouvé et puis un jour je suis allée avec la famille aux Champs-Elysées je leur ai dit vous savez quoi profitez de Champs-Elysées moi je sais que sur l'avenue il y a un FNAC une ou un FNAC il y a la FNAC et ben moi j'y vais et vous profitez donc ils sont partis ils ont des idées et moi j'ai juste taper mon sprint à la FNAC je vais directement dans le rayon la manga et là assis grand majestueux face un seul volume de Degrayman je l'ai acheté je ne vais pas vous mentir je l'avais déjà lu mais c'est Degrayman c'est un peu l'amour de ma vie c'est mon enfance c'est mon adolescence c'est ma vie d'adulte c'est mon manga préféré Tim J dis moi un shonen tu dois relire un shonen toute ta vie Degrayman Degrayman oh la la je l'avais déjà lu mais je vous jure comment ça me brise le coeur quand je regarde les images et voilà je vois je ne vais pas le relire voilà du coup c'est ça mes coups de coeur Ty and Zane Heartstopper Léa Contrecourant Degrayman Our Dining Table Lynx La fille dans l'écran et moi 34 ans Asperger amoureux que je vous recommande qui sont mes gros coups de coeur de 2019 qui sont très peu d'ailleurs parce que je n'ai pas beaucoup lu donc ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 livres quand même pour toute une année 364 jours 65 jours pardon 8 livres c'est pas c'est pas fameux mais voilà du coup j'espère que vous aurez découvert des livres intéressants qui vous auront plu et que vous voudrez peut-être potentiellement lire un jour donc voilà sur ce je vous dis passez une très bonne journée une très bonne soirée très bon week-end très bonne semaine et je vous dis à la prochaine ciao ciao